Merci Stéban, c'est évidemment un honneur véritable que d'être ici. J'étais venu dans ce séminaire je crois il y a deux ans pour mon propre livre. C'était toi le discutant, donc j'étais bien obligé d'accepter d'entrer dans le piège. En même temps, c'est un honneur assez redoutable aussi. Tu m'as un peu facilité les choses par la présentation de ton livre, très retenue. La mienne du coup pourra l'être moins. De tous côtés, quand je dis redoutable, ce n'est pas juste une figure de style. Je suis loin de ce dont tu traites dans cet ouvrage. Je suis loin de la musique, des musiques, n'étant pas musicologue, très inculte sur le plan musical. J'ai eu du mal d'ailleurs à comprendre certains passages strictement musicologiques, par exemple sur la 5e, qui n'est pas très long, mais j'ai bien été obligé de constater que je ne les comprenais pas, je n'avais pas les outils pour les comprendre, même après avoir réécouté, évidemment, la 5e. Je suis loin de l'Argentine, loin de la langue espagnole. Je vais donc bâtir un peu mon propos dans une discussion d'un peu plus loin. Peut-être qu'un musicologue pourrait discuter de plus près ton livre. Il faudrait peut-être le faire d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est un avantage de discuter d'un tout petit peu plus loin. Alors ce que je voudrais dire pour commencer, c'est qu'avec Esteban, on entretient un vrai dialogue à distance depuis assez longtemps, un de ces dialogues que l'école permet, un dialogue dans lequel il rentre d'ailleurs beaucoup de chaleur personnelle. Il n'y a pas de dialogue intellectuel fécond sans amitié. C'est une chose extrêmement importante dont on ne parle jamais. Et ce dialogue porte sur des objets qui nous sont communs, sur un objet plutôt, ce qui relie ou peut relier la guerre, la violence et la musique. Et ce qui relie ou peut relier la musique, donc, est ce que j'appellerais le tragique de notre contemporain. Ce tragique auquel, j'y reviendrai à la fin, sur lequel Esteban et moi sommes très sensibles, et qui fait la tristesse du livre. C'est un livre triste, et cette tristesse est une de ses grandes qualités. Tristesse, à mon avis, admirable du livre. De manière plus sous-jacente, je crois qu'il y a autre chose qui nous relie, c'est la volonté de mettre en tension, sous tension, l'écriture, un effort d'écriture et un effort de science sociale. Il pourrait tenter d'expérimenter, tu es venu à la fin d'ailleurs de ta présentation, pour tenter d'expérimenter d'autres choses, d'autres manières de faire et de dire. Et avec ce livre, il est clair que nous y sommes. Nous sommes dans cette expérimentation, et ça aussi, j'essaierai d'y revenir un petit peu à la fin. J'ai en fait une seule question à te poser, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce livre, 3R Marches, est pour moi un objet inouï au sens propre du terme, complètement nouveau, en raison, pour moi, de son objet même. C'est un objet qui avance masqué, ou plus exactement, qui porte plusieurs masques successifs, masques qui tombent les uns après les autres. Il avance masqué presque de bout en bout. Et chaque masque qui tombe donne à voir un masque nouveau, qui est un piège pour le lecteur, évidemment, un piège particulièrement intéressant et stimulant. Un livre de science sociale, me semble-t-il, s'écrit généralement sur un plein. Il s'écrit un plein que tout le monde aperçoit, un objet que tout le monde connaît déjà, ou a aperçu, ou bien qu'il est inaperçu, mais que son auteur, lui, aperçoit. Ce qui m'a énormément frappé dans ce livre, et c'est la performance, au fond, qui, me semble-t-il, est réussie, c'est que le livre, au fond, se centre sur un creux, sur une concavité, sur un manque, sur une absence, sur plusieurs absences successives. Ce qui est tout de même assez étonnant. Et la présentation d'Esteban et celle que je vais faire ne peuvent pas rendre complètement compte d'une absence. Il faut lire le livre pour s'en rendre compte. Et dans ce manque, dans ce travail sur un manque, sur une absence, évidemment, il est sûr que l'auteur aurait pu se perdre. C'est peut-être une question quand même que je pourrais te poser, c'est, est-ce que tu t'es perdu à certains moments ? Est-ce que tu as cru ne pas finir le livre ? C'est le genre de livre où l'auteur peut se demander s'il va réussir à le finir. Et au contraire, il m'a semblé que tu t'y retrouvais, et que tu fais en sorte surtout que nous ne nous y retrouvions, ou que plus exactement, que nous te trouvions. C'est ça qui m'a énormément frappé. Je connais quand même un peu ton travail. J'ai entendu aussi plusieurs fois, on a beaucoup travaillé sur certaines choses, sur des expositions sur le son de la Grande Guerre à Péronne, enfin, vous voyez, ces gens d'expérience de travail commun, qui ne sont pas du tout comme lire un livre, lire un article, ni même faire l'exercice que nous faisons en ce moment. Et en tant que musicologue, en tant qu'historien, historien engagé d'ailleurs, c'est net ici, vraiment, en tant qu'argentin et français, ce problème de cette France comme deuxième patrie, tu pourrais peut-être nous en dire un mot aussi. C'est important, cette histoire. J'ai eu l'impression de ne jamais autant te trouver dans aucun travail antérieur de ta main. Voilà. Et ça, c'est évidemment une chose qui m'a énormément plu et intéressé. Alors, cette introduction faite, j'entre un petit peu dans ma, disons, dans ma propre présentation de ton travail, qui n'est pas contradictoire avec la tienne, je pense, mais je peux dire des choses que toi, tu ne peux pas dire. Et surtout, je peux faire une chose, c'est que je peux de temps en temps te citer, alors que tu n'allais pas, évidemment, te citer toi-même. Ce qui caractérise un livre, c'est qu'il est écrit. Et une des caractéristiques de ce que nous disons souvent en sciences sociales, c'est que nous faisons comme si les livres étaient tous écrits de la même manière. Une fiction. C'est écrit. Ben non, c'est rédigé ou c'est écrit. Là, c'est écrit. Et le plus étonnant, me semble-t-il, dans ce livre, sur un creux, ou sur une série de creux, sur un vide, comme je disais, c'est qu'au départ, il y a un plein, un plein apparent, et tu l'as dit, bien sûr, c'est cette première partie, apparemment, il y a un plein pour toi et pour nous, ne demande qu'à te croire. Et ce plein, sur lequel tu le marres, c'est cette interminable ovation faite à l'Orchestre de Paris, dirigée par Barrette Boehm, donc le 16 juillet 1980, à la suite, donc, que tu as dit, de son interprétation de la cinquième de Mahler. Une cinquième, dès lors, reconnue, et que l'on pense, que tu as pensé que nous, lecteurs, nous pensons, à ta suite, que l'on espère, reconnue par le public aussi, donc, reconnue comme marche de deuil pour les disparus de la dictature, donc, en place depuis 1976. Et une cinquième, d'autant plus reconnue comme telle, et d'autant plus subversive, subversive, pense-t-on, espère-t-on, que la présence de l'Orchestre de Paris, tu l'as dit, s'accompagne d'un appel au départ de Paris, un appel de l'AIDA, à l'Association internationale de défense des artistes victimes de la répression dans le monde, qui dit, « Les musiciens de l'Orchestre de Paris ne peuvent pas ignorer qu'ils vont là-bas s'asseoir sur les chaises vides des musiciens argentins disparus et qu'on va leur faire jouer de la musique pour couvrir le silence de la mort. » Le contrat de départ, en quelque sorte, vous voyez, est extrêmement clair. On a ensuite, effectivement, ce récit de l'incident diplomatique sur place, la rencontre de certains musiciens avec les maires de la place de May, les appels au boycott du côté de la dictature, du boycott, soit on n'y va pas, soit on y va, mais on gardera le silence, etc. Et donc, le plein, finalement, le plein apparent, c'est cette attribution de sens voulu, espéré par toi-même, reconstruite par toi-même, et cette attribution de sens par le public argentin, donc, ayant écouté la cinquième. Donc, c'est un plein magnifique, un plein optimiste, et on croit tenir solidement l'argument du livre. Voilà, on croit le tenir. Évidemment, c'est la dimension déceptive de ce livre triste, c'est que ce plein est factice, il est imaginé, il est imaginaire, à la place, il y a un vide. Un vide, il faut bien le reconnaître, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on savait déjà à l'époque, un vide tragique. Il est vide, évidemment, parce que d'abord, il y a un vide factuel, il n'y a pas de traces visuelles et sonores du concert, donc, on ne peut pas l'entendre d'aucune manière, et il est vide parce que toi-même, tu le vides. Et tu le vides par une opération de sciences sociales, tu le vides par un effort de sciences sociales, tu le vides donc par une recherche impitoyable, par certains côtés, presque masochiste, puisque contre tous tes espoirs d'historien, d'musicologue, et contre tous les nôtres, eh bien, tu montes de manière implacable que ce sens attribué aux deux heures du concert et à ces dix minutes d'ovation, de dix minutes d'ovation qu'il termine, eh bien, ce sens attribué n'est précisément qu'une attribution ex poste. Ce sens n'a pas existé pour les acteurs sociaux. Déception. Le vide, le plein s'est transformé en vide. Et, de toute façon, dis-tu, sur le moment, ce plein n'a pas existé pour toi. Il n'a pas existé pour toi, dans l'instant, pour le jeune homme de 17 ans qui se trouve effectivement au sud de l'Argentine, puisque tu ne sais rien de cette tournée. Je peux te dire que moi, je suis un petit peu plus vieux que toi. Eh bien, je ne sais, à l'époque, j'étais jeune agrégé d'histoire, beaucoup moins conservateur que je ne le suis aujourd'hui. et je n'en ai pas eu la moindre idée non plus. En fin de mois de juillet, l'Orchestre de Paris, l'Argentine, tout ça n'existait pas. Quant à la dictature argentine, il n'existait pas beaucoup non plus. Et, tu as une très bonne phrase, page 8, c'est ce que disent toutes les traces de ces journées, dis-tu, sauf ma mémoire. Voilà. Donc, c'est antibiographique, à ce moment-là, avant de le devenir. Alors, après cette première déception, après ce premier plein vidé, donc par l'auteur, par toi-même, donc, va se succéder d'autres, d'autres pleins, vidés les uns après les autres. Le principal, bien sûr, tu l'as dit, c'est ce concert de rock argentin du groupe Seru Iran, donc, de Charlie Garcia, donc, le 20 juillet 1980, donc, comment on prononce en français, Bariloche, ça se prononce comment ? Bariloche. Bariloche, d'accord. Voilà, donc, qui a lieu à Bariloche. Une éditu, ce concert, une expérience magnifique, un moment important de mon histoire personnelle. Et donc, effectivement, à ce moment-là, le jeu intervient beaucoup plus dans le texte, et donc, le lecteur respire. Le lecteur respire, on dit, ah oui, d'accord, il y avait un faux plein avec cette ovation, ce concert qui ne disait pas ce qu'on espérait qu'il dise, mais il y en a un autre qui va prendre la place, bien sûr, c'est, qui va prendre la place de ce creux que tu as creusé toi-même, le creux de ce concert du 16 juillet, à la place, on a ce concert du 20 juillet, ce concert de rock, donc, à Bariloche. Et dans ce plein, il y a un deuxième plein, évidemment, c'est une chanson, une chanson qui tourne autour d'un personnage féminin, Alitia, « Cancion de Alitia en el país », qui est le point le plus intense, effectivement, du récit, puisque Alitia, c'est aussi, on est ici dans un moment d'éducation sentimentale, c'est aussi un premier amour, et le basculement, ici, autobiographique, et l'attribution, au fond, de ce rock, de Charlie Garcia, donc, à cette jeune fille, connue de toi. Et là, s'établit, évidemment, s'établit à nouveau un lien politique avec l'Argentine des années 80, que tu dis, très bien, je pense, page 165, c'est pourquoi « Cancion de Alitia en el país » évoque si fortement l'Argentine de 1980, elle l'évoque, ou elle l'évoquait, ou elle pourrait l'avoir évoquée, c'est difficile, surtout à 36 ans de distance, d'analyser les rêves et les cauchemars de sa propre génération. Après ma rupture avec Alicia, j'ai cru pendant des années que « Cancion de Alitia en el país » avait été « Our Song », notre chanson dans notre pays, qu'elle avait été le symbole sonore de notre volonté adolescente de résister à la terreur d'État. Fin de citation. Vous voyez que, en même temps, tout de suite, on comprend qu'une déception va suivre. Plus grave, par certains côtés, que la précédente. Car, tu nous le dis assez vite, là encore, on est dans une attribution de sens, une surinterprétation du sens du rock argentin, mais de ce rock-là, et de ce groupe-là en particulier, on est dans une attribution de sens ex poste, dans une surinterprétation ex poste, dans une projection, à la place de ce second plein du livre, qui mobilise beaucoup les affects, bien sûr, du lecteur, et bien, de nouveau un creux, de nouveau un manque, de nouveau une absence. D'abord, une absence tragique, puisque chez Alicia, la vraie, qui vit encore, et bien, elle n'associe pas à cette chanson et les premières amours adolescentes. Donc, déconstruction du mythe privé, dit-tu, page 166, et c'est un moment, évidemment, assez intéressant. C'est pourquoi la déconstruction du mythe privé que je m'étais forgé autour de Clansion, d'Alicia et Nelpaïs, me fut plus utile pour écrire ce livre que ne l'eût été la confirmation de mon fantasme. Peut-être une petite question au passage, ici, c'est comment cette chaîne de déception, au fond, est féconde sur le plan littéraire. Et puis, après cette déconstruction du mythe privé, vient la déconstruction du mythe politique, c'est-à-dire la déconstruction de la construction ex poste d'un roc d'opposition à la dictature, dont tu parles, page 168, « Je me demande comment est née l'idée qu'un jeune amant rockeur pouvait être un résistant ou que le roc s'opposait à la terreur et à la violence. » Voilà, une construction d'après-coup qui date, bien sûr, si j'ai bien lu, de la transition démocratique qui s'est ouverte après la chute du régime. Et je trouve qu'il y a, de ce point de vue, une très bonne citation sur ce renoncement, sur ce renoncement au mythe de cette chanson, de ce roc, comme opposante et résistante à la dictature. La dérive du possible n'est valable que si l'on renonce à l'idée que « Crension de l'Ericher en el País » possède un sens profond qui a été perçu confusément ou inconsciemment pendant la dictature et qu'un chercheur pourrait être exhumé aujourd'hui en allant de la surface du texte vers le fond de sa signification. Et page 189, tu insistes, « Ce qu'elles nous disent aujourd'hui n'est pas ce qu'elles ont dit aux gens de l'époque, y compris nous-mêmes. » Alors là, le lecteur a pris un coup assez dur en termes de déception et cette déception, cette dimension déceptive du texte s'approfondit encore avec l'idée que le compositeur Mauricio Kegel aurait associé dès cette époque la Troie-Remarche et la dictature. Et là encore, une idée fausse, on le comprend assez vite, et là encore, une construction a posteriori et c'est là, in fine, je trouve, que s'ouvre la porte du livre, la porte de ton livre, à partir d'une sorte de coup de théâtre littéraire, essentiellement littéraire. Et c'est l'entrée en scène, bien sûr, de ton père, Thomas Bourg, qui fut le premier à donner des cours d'allemand à Mauricio Kegel avant son retour en Allemagne en 1957. Donc Thomas Bourg, juif né à Berlin en 1931, la même année que Kegel, réfugié avec ses parents en Argentine en 1938, tu l'as rappelé, ça m'intéresse beaucoup parce que toi et moi, on a des histoires de père assez compliquées, assez riches, et tu entames donc un long dialogue avec lui, un dialogue étonnant, qui est la transposition d'un long dialogue par mail, donc qui occupe plusieurs pages, et qui est d'un très grand intérêt. et tu dis ceci, je me plais plus que jamais à l'interroger sur son passé qui n'a cessé de travailler mon présent. Et, approfondissement, très intéressant, évidemment, pour un historien, changement de génération, puisque de ton père, tu passes à ton grand-père, le père de ton père, donc interné par les nazis comme juifs et comme socialiste, ancien combattant de l'armée allemande en 1916, tiens, voilà la première guerre mondiale, on la retrouve toujours, à l'âge de 18 ans, blessé par balle en France, et qui, peu avant cette blessure par balle, tu le dis, avait franchi le seuil d'une église abandonnée, en France donc, et s'était mis à jouer de l'orgue en improvisant comme il aimait le faire au piano toute sa vie. Et à ce point d'ouvrage, vous avez compris que l'on a très nettement passé la ligne de partage des eaux à partir de laquelle le livre a basculé dans la littérature. Pas dans la fiction, dans la littérature. Il y a des tas de fictions qui ne sont pas de la littérature. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas... qui en sont même l'inverse. Et de nouveau, et de nouveau, et de nouveau, alors que là, on croit tenir vraiment quelque chose enfin, dans les mains, si je puis dire, enfin, on croit tenir le plein, eh bien, on ne le tient pas. Avec, à mon avis, ce très beau passage. Donc, c'est l'anecdote de ton grand-père, donc, jouant de l'orgue en France avant sa blessure. L'anecdote m'a ému car elle dépeignait mon grand-père dont le prénom échut à mon frère décédé Alfonso comme un soldat de cette grande guerre absurde, combattant ma seconde patrie, la France et cherchant un instant de pure musique au milieu du chaos. Ou tout au moins, c'est comme cela que j'aime à l'imaginer le ravissement de l'homme et non pas l'intrusion du soldat car vraisemblablement, un Français de l'époque n'aurait entendu dans ces mêmes sons que ceux d'un Bosch profanant un espace sacré avec son uniforme. J'ajouterais avec sa musique, d'ailleurs. Et donc, là encore, la déception, un peu, la déception très vraie, tu as évidemment tout à fait raison en historien ici. La déception est de nouveau extrêmement nette. Et puis enfin, enfin arrive le sens du livre. Le sens du livre qui, à mon avis, est révélé, page 219, pas tout à fait seulement page 219, mais surtout là. L'histoire de mon jeune grand-père comme celle du jeune Iber montre comment le fracas du désastre laisse émerger de temps à autre des bribes sonores de beauté. Et le vent dans les ruines est aussi le vent de l'histoire qui, comme dans la célèbre allégorie de Walter Benjamin, de l'ange qui avance vers le futur, les yeux rivés sur le passé, semble souffler dans mes oreilles tandis que je me ferai un chemin qui, entre musique et violence, va de Verdun à la ESMA en passant par Auschwitz. La ESMA étant l'école de la marine argentine. Et puis ton engagement qui arrive, page 20, le passage à la première personne dans la troisième partie de ce livre, 36 ans, vise à montrer pour quelles raisons, du autant à l'histoire de ma famille qu'à l'histoire de tous, ce que je dis sur la musique est associé à la volonté de dire non au nazisme, à l'antisémitisme, à la dictature, à la guerre, à la violence. et un tout petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, la musique de la dernière catastrophe, voilà le sujet de ce livre. Il me semble que là, on y est bien, et c'est là que je dis que c'est un livre où on te trouve, on te trouve vraiment, en tant qu'historien, mais évidemment, en tant que musicologue, mais évidemment, pas seulement en tant qu'historien et que musicologue. C'est une clé, il y a une clé ici qui est fondamentale. Bon, j'aurais d'autres citations qui m'ont... J'aime bien citer, parce que j'aime bien donner la parole en histoire, j'aime bien donner la parole aux acteurs sociaux. Je ne vois pas pourquoi je ne donnerais pas la parole à celui qui a fait le livre plutôt que de l'apprendre exclusivement moi-même. Je disais, je voudrais finir en disant c'est un livre triste, je le disais en introduction, je dirais que c'est un livre de plus en plus triste. C'est un livre qui s'attriste encore, qui vous attriste de plus en plus au fur et à mesure qu'on y entre. Tu dis, à page 221, l'adornien triste que je suis parfois, je me suis... Je n'avais jamais vu une formule pareille, un adornien triste. Moi-même, je pense que je ne me sens pas très loin de toi sur ce point. Et finalement, il y a... Je t'avais dit qu'il y avait une seule question, que je voulais te poser. Et ce n'est pas une question très, très facile à poser parce que c'est une question que je me pose à moi-même. Et je me doute bien que tu n'as pas la réponse et je n'ai pas non plus raison de plus, bien sûr, pour la poser. Je vais partir... Je vais partir de... Tu connais, tu te souviens peut-être de cet extraordinaire texte de Marcel Mauss quand Mauss fait reparaître l'année sociologique en 1925, après... Et il commence par un incroyable texte de deuil où il fait la liste des pertes parmi... Dans toute l'école sociologique française, parmi tous les suivants de Durkheim, dont Durkheim lui-même, presque... dont on peut penser qu'il est presque... Probablement qu'il est mort du choc que lui a affligé la mort de son propre fils, qui était en même temps un des espoirs des Durkémiens. Et Mauss dit ceci, enfin, après avoir fait cet être incroyable texte de deuil et d'hommage, mais, dit-il, nous avons maintenu notre science. Et, donc, on ne dirait plus les choses comme ça aujourd'hui, mais justement, je vais partir de cette phrase extraordinairement et je vais le dire, je vais te poser ma question de manière très volontairement grandiloquente pour la dramatiser un peu et puis en même temps pour se décaler. Les gens comme toi ou moi et quelques autres pas très nombreux, où est-ce que nous sommes en train, où est-ce que nous sommes en train de conduire notre science ? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Dans ce basculement, hein, dont ce livre est vraiment un parfait exemple des sciences sociales vers autre chose, que je pense être effectivement de la littérature, mais on pourrait peut-être en discuter. Il y a effectivement, et tu l'as rappelé dans ton introduction, il y a un moment épistémologique qui me finit dans ton livre, extrêmement intéressant d'ailleurs, extrêmement intéressant et c'est celui-là qu'on peut discuter, que j'aimerais discuter et en même temps je n'ai pas les moyens de discuter. Je ne sais pas si toi tu as les moyens de le discuter, tu penses en avoir les moyens, je n'en suis pas absolument certain quand effectivement quand des amis, des collègues peut-être te disent voilà, pourquoi pas un roman, pourquoi pas un roman, pourquoi pas un scénario de film, pourquoi pas un livret d'opéra, un livret d'opéra que tu sais faire. Effectivement, c'est une très belle idée. C'est de la musique dans la musique, toute une mise en abîme qui serait évidemment fascinante. Et puis, tu as cette phrase qui est vraiment une profession de foi, c'est là-dessus que je voudrais t'interroger dans toute certaine mesure, enfin, t'interroger entre guillemets, tu as compris, mais non, rien de tout ça et je répondis chaque fois au contraire, avec les sources tout, sans les sources rien. Alors, est-ce que c'est la ligne de Crète, tu vois, que tu, la dernière, la dernière ligne qui permet de tenir encore une frontière entre les sciences sociales et un basculement complet dans la littérature avec tout ce qu'elle permet ? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose et que je te pose. Où aller à présent ? Parce qu'en fait, ce genre de livre, me semble-t-il, il a un coût. Il a un coût en termes de vaisseau brûlé et de retour en arrière impossible. Donc ensuite, après celui-là, tu peux aller où ? C'est ça, à mon avis, la grande question qui se pose une fois qu'on t'a lu et que les gens qui, je fais partie, qui effectivement sont fascinés par l'exploration de cette frontière entre histoire et littérature doivent se poser. Voilà. Voilà ce que j'avais à te dire. Bon, merci beaucoup, Stéphane. Je comptais vraiment beaucoup sur ta lecture et je ne suis pas déçu parce que tu me mets dans un embarras vertusineux. donc, merci vraiment. Alors, je dois dire, tout d'abord, ce n'est pas pour me défendre, mais je n'avais pas conscience et je n'avais certainement pas le projet de faire un livre qui soit aussi triste que ça. pour une raison que j'essaye d'aborder à la fin. C'est très bien la tristesse, ce n'est pas une critique. Non, non, mais je ne veux pas me défendre de ça comme si c'était un reproche. Je entends bien qu'il y a une valeur heuristique, morale, esthétique, surtout esthétique d'ailleurs dans ce régime de la tristesse. Je dois dire que la question de l'Adornien triste, c'est une blague qui a été énoncée par un écrivain argentin, un ami à moi qui s'appelle Damien Tavalops qui un jour me l'avait dit comme une sorte de boutade menaçante et bienveillante à la fois. Fais gaffe, tu vas finir en Adornien triste comme une manière de dire trouve-toi quelque chose de plus drôle. Et moi, dans le livre, je compare cette phrase à ce film qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien dans le mesure où Harry, il croit bien faire du bien à son ami écrivain en massacrant toute sa famille pour lui permettre de ne s'épanouir comme écrivain. Et donc, voilà, donc, c'est un... Oui, les événements sont graves, sont tragiques, sont tristes et tout ça avec... Enfin, ça serait idiot de maintenant commencer à dire bon, c'est pas si triste. C'est comme ça. En même temps, il y a deux dimensions de mise à distance de cette tristesse. D'une part, c'est le fait qu'il y a un côté comédie, je crois, dans l'incident diplomatique qui est peut-être par nature un genre comique. Alors ça, c'est la première partie et pas l'ensemble du livre, mais tout ce balai de grands personnages qui se balancent des grandes déclarations à la figure par médias interposés, une sorte de jeu de dupes. Moi, j'ai toujours eu une sorte de sourire intérieur en creusant cet aspect-là de la chose. Les relations diplomatiques, je ne vais pas généraliser, mais elles sont souvent des performances collectives sur un mode assez comique. et là, j'étais sensible d'emblée à cet aspect-là de la chose, d'autant plus que là, il y avait un enjeu sérieux sur lequel on n'a pas eu l'occasion encore de prolonger la conversation, mais qui est cette question des relations franco-argentines sur le plan diplomatique et donc cette question, puisque tu m'interrogeais sur le sens de la deuxième patrie, de la même manière que j'assume, disons, comme quelque chose de propre toutes les tragédies et les catastrophes en Argentine, une manière d'assumer le fait que je suis aussi français, c'est aussi de me dire que cette histoire-là du point de vue français, elle n'est pas forcément reluisante et que se frotter à ces points aveugles ou ces points sombres de l'histoire de France, c'est aussi une manière de vivre cette deuxième nationalité. Mais alors, voilà, la question de la tristesse, elle se posait pour moi avec ces deux bémols d'une part, donc celui que je viens de résumer autour de la comédie, et d'autre part aussi, à partir de ce que j'essaye de mettre en avant à la fin et qui est une manière d'aller vers la réponse à la question de la littérature, c'est la joie d'écrire. Alors, je ne sais pas si en lisant, j'espère qu'il y a un peu de ça, mais en tout cas, pour moi, l'exercice de cette réflexion sur la tristesse, c'était une source de joie profonde, c'est la joie de l'écrivain que s'on fasse d'ailleurs des choses appelées littérature ou science sociale ou fiction ou pas fiction, parce que je pense que s'il n'y a pas une joie de l'écriture, on n'écrit pas tout simplement et ça, j'espère en tout cas. J'ai rencontré quelques personnes, souvent des doctorants, je dois dire, qui avaient un rapport tellement de souffrance à la question de l'écriture que moi, ça me désespérait parce que je me dis, voilà, s'il y a une joie dans ce métier, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens, c'est cette joie de l'écriture. Alors après, bon, je sais que dans la souffrance d'un doctorant, il peut y avoir d'autres choses que le simple rapport à la parole écrite. Donc voilà. Bref, la joie de l'écriture et donc d'une écriture qui essaye de prendre cette question littérature, science, social, pour moi, c'était un moteur. C'était même presque le moteur, enfin, cette excitation devant les histoires vraies qui méritent d'être racontées. Ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, m'accompagne depuis toujours, même dans les situations les plus objectivables, les plus impersonnelles. Voilà. Qu'est-ce qui mérite qu'on prenne le temps de creuser la question jusqu'à en savoir assez pour pouvoir écrire ça dans un texte qui tienne le coup des protocoles d'évaluation en sciences sociales et de mise à disposition des autres, du dialogue, etc. Bon. En tout cas, je crois que sans ça, je ne ferais pas ce métier. Alors, qu'est-ce qui de tout ça se transmet au moment de la lecture ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais ça, c'est essentiel pour moi et je le souhaite très sincèrement à chacun d'entre nous au moment de nous mettre devant un ordi à faire un travail d'écriture. Ça, c'est un élément de réponse. Alors, par rapport à la question, je vais venir pour ne pas me dérober devant la ligne de crête et la question... Enfin, en même temps, je pense que de ce point de vue, j'ai donné ma tentative de réponse, en tout cas, telle qu'elle se pose à moi. Effectivement, c'est la phrase sur les sources, avec les sources tout sans les sources rien. Voilà. Moi, j'en suis là. Moi, j'en suis là. Je sais qu'il y a un débat, d'ailleurs, intéressant autour de ces questions littérature, science, sociale, et ce n'est pas tellement la question des sources qui est mise en cause, c'est la question de la mise à disposition des autres, des sources. Bon, je n'avais pas forcément envie ni l'intention de citer, mais c'est un peu la question qui est posée par le livre d'Ivan Jablonka sur Laetitia et déjà sur le livre précédent, ce n'est pas qu'il travaille sans sources, c'est qu'il ne les énumère pas, il ne les met pas à disposition du débat. Voilà. Sans m'apaisantir là-dessus, mais je le nomme parce qu'il est un peu incontournable en ce moment sur ces questions et que par ailleurs, j'apprécie beaucoup de choses de son travail et d'ailleurs, je le cite à la fin du livre aussi. Mais donc, la ligne de crête, elle est pour moi là et de ce point de vue, puisque tu as eu la gentillesse d'évoquer le fait que parfois, ça m'est arrivé d'écrire des livrets d'opéra, deux fois d'ailleurs, pas beaucoup. Et là, on ne peut pas mettre de notes en bas de page quand on fait chanter des gens. En même temps, c'est dans les deux cas des épisodes historiques que j'ai pris et que là, j'ai pris le parti de déformer comme il m'a semblé intéressant de le faire pour des raisons esthétiques et dramaturgiques. Et là, pour le coup, j'étais affranchi, mais je ne dirai jamais que ces livrets que j'ai commis sont du même ordre que ce bouquin, tout littéraire que je prétende qu'il soit ou qu'il puisse l'être. Donc, voilà, pour moi, effectivement, tu l'as résumé, la liste de crête, elle passe par là. Et source veut dire un maximum de sources, une diversification des sources, la mise à disposition de ces sources pour le lecteur, bref, ce qui fait, je crois, le fondement du protocole historiographique moderne, en tout cas, depuis pas mal de temps et je connais peu de gens qui veuillent vraiment s'attrochir de ça. Avec de très bonnes raisons, d'ailleurs. Donc, voilà, on peut y revenir, mais... Alors, la question des vaisseaux brûlés, qu'est-ce que je pourrais faire après ? Je ne vais pas forcément insister avec l'autobiographie. Ça m'est arrivé de me raconter, mais pas souvent. Et là, je suis en effet allé assez loin. Parfois, je me dis peut-être trop loin, mais enfin, bon, j'espère que, en tout cas, tu as bien restitué un peu les raisons qui m'ont poussé à le faire, qui sont à la fois des raisons épistémologiques, en effet, et des raisons littéraires, sans me risquer à vous dévoiler des choses, enfin, l'envie qu'on peut avoir à un moment ou à un autre de sa vie, de la raconter, en tout cas, en partie. Bon, ce n'est pas intéressant, en tout cas, pour ces discussions-là. par contre, sur le plan épistémologique, oui, parce que la question de la réflexivité, mais de ce point de vue, ce n'est pas très original. Nous l'avons toutes intégrées, tous et toutes intégrées depuis un moment, même si à chaque fois, on ne refait pas l'exercice de raconter son histoire comme dans notre rite de passage de l'HDR. Bon, on sous-entend qu'il y a cette capacité de prise en compte de la position actuelle de l'énonciateur et de, je dirais, de l'énonciateur collectif, pas seulement notre histoire personnelle, mais ce moment qui est le nôtre dans une institution comme celle-ci, voilà. Voilà, je peux en dire plus, mais pour l'essentiel, c'est moins problématique que ça ne pourrait l'être de ce point de vue. Et je suis heureux que tu aies repéré cette phrase comme une sorte de statement, comme on dit, sur ce point. Alors, là où je voulais quand même revenir quelques moments avant d'ouvrir un peu plus la discussion ou te redonner la parole, c'est sur la question du vide. Parce qu'en effet, bon, ça c'est en effet un ressort qui est à la fois de forme, donc qui est littéraire, qui est un ressort épistémologique et qui correspond à ce qu'a été mon cheminement dans le travail de recherche. C'est effectivement vrai et je le raconte avec pas mal de détails. J'étais parti sur cette hypothèse du plein, comme tu as dit, j'étais parti sur l'idée quel magnifique exemple que les œuvres d'art et la musique en particulier peuvent avoir ce rôle-là de résistance, d'être portés par leur, comment dire, par leur épaisseur historique, par leur charge. Parce que c'était pas pour faire de Barenboim un héros, d'ailleurs il n'est ni un héros, ni un vilain, ni un méchant dans cette histoire, on peut y revenir. C'était pas pour en faire un prétexte pour héroïciser les interprètes, mais bien ça, pour le coup, c'était le moment adornien de la chose pour prendre au sérieux l'idée d'une agency des œuvres. Et en l'occurrence, de cette capacité de résistance qui, comme Adorno l'a répété pendant toute sa vie, est indépendante de ce qu'on en fait au moment concret de la réception. Donc c'était ce pari-là. Mais moi j'étais allé un peu plus loin que l'hypothésie d'ordienne, c'était pas seulement de dire cette œuvre, elle possède ce contenu de vérité et cette capacité d'être réinvestie par ce parcours historique qui, malgré des conjonctures changeantes, les font retravailler de l'intérieur sa constitution formelle propre pour en faire quelque chose qui capte quelque chose de l'extérieur. C'était pas seulement ça, mais redoubler le pari sur le fait que quelque chose de ça serait malgré tout inscrit dans l'expérience des gens. Et là, c'était le pari du plat. Et là, ça a été exactement comme tu l'as résumé et comme je le raconte, j'étais parti de là, je me suis mis à la recherche de gens qui pourraient confirmer mon hypothèse et je n'ai trouvé que des gens qui systématiquement disaient non, 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 non. Je n'ai pas pensé à ça, je n'ai pas senti ça, je ne me suis pas souvenu de ça. Alors, bien sûr, il y avait 3000 personnes dans la salle et je n'ai retrouvé que quelques-unes. Donc, idéalement, la plupart de ces personnes, d'ailleurs, vu l'époque et l'âge moyen des gens qui vont au concert de musique classique, ne sont plus là. Mais enfin, peut-être qu'avec un temps fini, j'ai trouvé davantage, je suis quand même assez persuadé d'avoir saisi la basse, disons, de la réponse et que cette réponse est bien non et que de ce point de vue, en effet, tu l'as très bien repéré, le livre est fondé sur ce creux, comme tu as dit, sur ce manque, sur ce vide de sens. Et en fait, d'abord, j'étais déçu et là, la déception, elle était d'abord la mienne. Et après, je me suis dit, c'est pas plus mal. Et là, je ne sais pas, j'ai du mal à démêler qu'est-ce qui, dans ce deuxième temps du c'est pas plus mal, relève d'une... Enfin, qu'est-ce qui relève d'essayer de se faire une raison, comme on dit, tout simplement. Qu'est-ce qui relève d'une... d'une sorte de prise au sérieux du fait que quand on fait de la recherche, il n'y a pas de bon ou mauvais résultat, il n'y a juste que des faits, quoi. Et que donc, si c'est comme ça, ben voilà, il faut faire avec et c'est pas plus mal de ce point de vue-là que la réalité est telle qu'il est. Et que donc, c'est à partir de là qu'on raisonne. Ce point de vue, c'est comme une sorte de petite leçon de... de leçon de rien du tout, mais enfin, de mise en avant de cette dimension factuelle, empirique, incontournable et qui est le début et la fin de notre métier, quelque part. Leçon de probité ? Si on veut. Mais enfin, je ne connais pas encore... Si, il y a des chercheurs qui ont peut-être un intérêt à trafiquer des sources ou falsifier des choses, mais franchement, c'est très casse-gueule et en tout cas, là, pour le coup, j'en avais aucune. Et là, je vais à ce qui est quand même l'enjeu derrière le vide, c'est qu'il y a un plein... Parce que qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais prouvé, j'avais cru pouvoir affirmer que cette œuvre avait bien eu ce sens-là pour ces personnes-là. Les personnes qui étaient dans cette salle, c'était des gens de la haute bourgeoisie argentine, en majorité, de la classe moyenne. Enfin, si on regarde le profil sociologique de ce qu'était le public de ce Mossarte au Margentino, ce n'est pas un hasard si le ministre de l'économie et de la dictature en était le secrétaire. C'est parce que ça correspondait à ce groupe, à ce bloc qui avait fait bloc, justement, qui avait fait corps avec la dictature, qui avait été le poumon civil du soutien au régime. Et donc, si j'étais venu comme ça dans le débat public sur la dictature en disant « Oui, mais regardez, ils n'étaient pas si méchants, ils pouvaient s'émouvoir avec une symphonie de Malheur et trouver que la dictature était méchante parce que Malheur, via le fantôme d'Adorno, faisait bouger leur corps et leurs émotions, j'aurais trouvé une sorte d'argumentation tordue et peut-être même baroque pour sauver quelque part la question de la responsabilité collective de cette classe dominante des élites bourgeoises argentines qui, tout le monde le sait en Argentine, ont été objectivement complices. Alors, la question de la complicité, bien sûr, elle est complexe et je ne fais pas de la complicité une sorte de passe-partout. Il y a des complicités juridiques, il y a beaucoup de condamnations qui ont été prononcées depuis, pour les militaires en particulier et il y a eu quelques expériences de mise en accusation, par exemple, de journalistes qui ont favorisé le régime, par exemple, en forgeant des entretiens, etc. Mais enfin, la question de la responsabilité collective, elle est posée en Argentine et donc, ça m'a permis de ne pas faire ça quelque part, de ne pas faire de mon histoire une sorte de fable qui aurait absout cette bourgeoisie objectivement engagée dans le soutien de la dictature de ça. Et de ce point de vue, c'était quelque part dans un deuxième, troisième temps, quelque part soulagé. Ce n'est pas que je tenais à tout prix à montrer, regarder, la bourgeoisie, c'était des salauds. Ce n'était pas mon propos, je le pense, parce que c'est assez évident objectivement de ce point de vue. Enfin, le soutien de cette bourgeoisie-là à la dictature est documenté et connu partout et voilà. Et là, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur ça. Mais qu'est-ce que ça voulait dire dans le domaine de la culture ? Là, pour le coup, c'était moins exploré et j'aurais trouvé là une manière d'entamer ce débat historiographique qui est en cours sur le rôle de la haute culture qui m'aurait mis en porte-à-faux par rapport non seulement à l'expérience historique que l'on connaît, à mes convictions et puis face à la quantité de preuves qui montrent que même s'il y en a eu quelques-uns qui ont eu cette espèce de fantasme de résistance qui d'ailleurs n'est pas avéré, ça n'aurait pas en soi constitué un élément suffisant pour faire tourner la position de la bourgeoisie-argentine autour de cette simple scène. Donc derrière le vide, il n'y a en tout cas pas un plein parce que ce n'est pas un plein d'accusation parce que mon livre ne se veut pas une accusation de ça mais une restitution de cette densité-là qui en soi me satisfait quelque part, me paraît un résultat intéressant et qui d'ailleurs ne m'a pas empêché de moi revenir à la charge avec mon histoire allégorique pour le dire ils ne l'ont pas entendu. Pourquoi ils ne l'ont pas entendu cet élément-là ? Peut-être parce qu'il y a des raisons musicologiques à cela puisqu'en effet on pourrait revenir sur les aspects musicologiques mais je propose une interprétation analytique de la cinquième qui à partir de la question de la trower marche comme genre la marche funèbre propose une hypothèse sémantique sur l'oeuvre qui serait une sorte de potentiel de signification qui irait dans ce sens d'une musique de deuil mais pas au sens d'un rituel de deuil mais bien d'une méditation sur la subjectivité de l'expérience du deuil donc il y a ces raisons musicologiques là qui pouvaient aller dans ce sens mais la musicologie après tout passe son temps à faire des analyses pointues de quantité de choses qui ne se retrouvent pratiquement jamais dans l'expérience d'écoute des gens politique ou pas politique ça c'est un problème épistémologique sur la musicologie de manière générale et donc ça m'a permis de dire s'ils ne l'ont pas entendu j'en prends acte d'ailleurs après on peut poursuivre la discussion est-ce que ça relève d'une forme de répression est-ce que les catégories de répression sont pertinentes pour dire ils ne l'ont pas entendu il y a eu un refus de voir de cette même bourgeoisie de la gravité de la politique conduite par leurs amis militaires qui dure jusqu'à aujourd'hui on n'a qu'à lire par exemple les éditoriaux récents du journal La Nation qui est le grand journal conservateur de là-bas pour avoir des formes de négationnisme presque assumé je ne dis pas qu'en aphorissant mais enfin quand même de manière extrêmement dure pour voir que c'est un phénomène de classe qui dure depuis 40 ans et donc bon ça m'a permis d'aller vers cette lecture allégorique qui du coup me permettait de renouer avec une autre forme de travail qui n'est pas la reconstitution historique qui est donc cette activité herménotique qui me rapproche par exemple de certains historiens de l'art plutôt que de la musique et de ce travail de vis-à-vis avec les oeuvres qu'Adorno lui-même appelait des séveux puisque je le rappelle encore une fois lui il disait peu importe ce que les gens ont senti compris pensé ou écrit de toute manière comme la conscience est aliénée ce que les gens racontent au niveau de la réception ça ne rend jamais compte de la signification de l'oeuvre ça pour lui donc de ce point de vue tous les travaux d'études de la réception ce n'est que des anecdotes quelque part ou des symptômes qu'on peut relever mais jamais quelque chose de consistance sur la signification de l'oeuvre voilà je pourrais prolonger ma réponse à tout ce que tu as alors oui si je me suis perdu tu me demandais à un moment est-ce que je me suis perdu oui à un moment où je n'arrive pas j'ai eu un moment ça a été très dur de trouver les gens qui étaient au concert pour une raison assez concrète c'est que le Mozarteum donc cette association m'a refusé l'accès à ces fichiers d'abonnés parce que j'ai fait un premier article sur la question et là ils ont senti que ça ne les mettait pas dans une position de héros et ils ont commencé à freiner les quatre pieds donc quand j'ai voulu tout simplement avoir accès à leurs fichiers d'abonnés ils ont dit niet ils m'ont vraiment fait un boycott de la recherche assez dur et donc j'ai dû me débrouiller et à ce moment-là j'étais vraiment dans l'impasse jusqu'à ce que j'ai trouvé donc par d'autres voies ces témoins qui m'ont permis de compter c'est une impasse de recherche c'est pas une impasse d'écriture non ce n'était pas une impasse d'écriture non mais enfin si je n'aurais pas eu cette information-là le projet était compromis c'est clair voilà je pourrais poursuivre parce que vraiment il y avait plein de questions intéressantes pour moi dans ce que tu as dit mais voilà c'est un premier bloc je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire et sur la question qu'a posée Stéphane Ozan-Rousseau qui est une question fondamentale aujourd'hui vous l'avez volontairement dramatisé moi j'aimerais la dédramatiser parce que toute cette question de la contiguïté entre science sociale ou histoire et littérature je pense que si on déconstruit ce que nous entendons par littérature on peut la reposer d'une façon un peu plus tranquille dans littérature on a fiction on a écriture et on a subjectivation donc la question de la fiction vous l'avez très bien dit ça n'est pas le problème puisque dès lors que le référent est réel on n'est pas dans la fiction on est dans le récit et je crois que une grande partie des malentendus autour de cette question de la frontière entre science sociale et littérature vient du fait qu'on confond littérature et fiction ce qui est tout à fait aberrant donc on laisse de côté cette question de la fiction on n'est pas dans la fiction c'est clair, le référent est réel donc on est dans une narration d'un référent dont le statut est réel la question de l'écriture ce qui ne se réduit bien sûr pas il y a la salle du style on est d'accord je ne pense pas qu'elle soit fondamentalement différente en littérature et dans nos disciplines parce qu'il y a à un degré plus ou moins visible très souvent un travail d'écriture très marqué on est plutôt dans un continuum disons entre des livres à peine rédigés et des livres très écrits c'est aussi bien en littérature qu'en histoire ou en science sociale et il reste cette question de la subjectivation qui fait me semble-t-il la grande originalité des travaux en histoire qui sont apparus et dont le tien fait partie donc qui introjecte dans le récit la dimension du narrateur du récit donc du chercheur et ça c'est en effet quelque chose qui est tout à fait nouveau et intéressant et je suis tout à fait d'accord avec vous en disant que ce qui fait quand même la ligne de crête et qui fait qu'il reste une frontière réelle me semble-t-il entre la littérature et nos disciplines c'est justement cette question des sources de leur présence et de leur traçabilité d'où l'importance des notes de bas de page et d'où l'importance de la probité dans la restitution du matériau avec lequel on travaille et là il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est absolument relativement clair à condition encore une fois que les conditions de probité soient réalisées ce qui peut-être peut donner l'impression d'une difficulté à revenir en arrière à laquelle vous avez fait allusion c'est qu'une fois qu'on a goûté cette joie d'écrire dont parle Esteban dans un travail de récit qui intègre la subjectivité du narrateur c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut paraître réversible au sens où on a envie de goûter à nouveau à cette joie mais je ne pense pas que ce soit un problème de fond il y a absolument réversibilité possible sur un autre sujet avec d'autres sources on peut parfaitement revenir à un travail d'écriture plus classique mais c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment dès lors qu'on a fait ce pas là que ce sera difficile pour soi-même de revenir en arrière moi c'est uniquement là que je verrai une éventuelle question d'irréversibilité mais encore une fois dès lors que les sources sont là je pense qu'on a quelque chose de relativement ferme sur quoi s'accrocher pour maintenir l'idée que s'il y a des disciplines qui visent à une scientificité elles peuvent à juste titre avoir cette visée dès lors qu'elles obéissent à un certain nombre de contraintes et notamment cette contrainte des sources et donc j'en viens à ce que tu disais Stéphane cette question de l'interprétation qui me semble vraiment très intéressante dans ce que tu as fait le renoncement à l'interprétation en fait c'est un livre qui raconte comment au lieu d'insuffler soi-même du sens à son objet le chercheur va réaliser que ce sens n'est nullement objectif mais que c'est un travail d'attribution du sens et que plutôt que d'attribuer soi-même le sens à l'objet on travaille sur la façon dont les acteurs attribuent du sens à l'objet mouvement qu'en sociologie on a bien connu et là je me demande s'il n'y a pas une frontière qui se dessine entre ce que nous appelons les humanités d'un côté et ce que nous appelons les sciences sociales de l'autre dans les humanités on peut attribuer du sens sans trop se soucier de nos sources et ça peut être parfaitement légitime au sens où il y a des mouvements des façons de faire émerger une intelligibilité qui exige de passer par cette attribution de sens mais c'est vrai que dès lors qu'on se situe dans l'orbite plutôt des sciences sociales avec des contraintes de sources très fermes à ce moment là on va être plutôt dans la question de la vérité et non pas dans la question du sens et on travaillera plutôt sur l'attribution de sens par les acteurs que sur la façon dont soi-même en tant que chercheur on peut attribuer du sens en tout cas c'est comme ça que moi j'ai lu cette façon de vider l'attribution de sens qui avait été proposée en réalisant qu'elle n'est pas dans l'objet mais qu'elle est dans le sujet qui attribue du sens et c'est là me semble-t-il qu'on a une ligne de crête entre disons les humanités et les sciences sociales mais vous n'êtes peut-être d'accord ni l'un ni l'autre avec cette population en fait si je réponds d'un mot mais vraiment on a déjà tellement parlé je pense que dans votre manière de dédramatiser la question que j'ai posée de manière fortement dramatique je pense que votre récit que tout se passe bien dans cette évolution effectivement est insuffisamment pessimiste puisqu'on parlait de l'ivange à Blancard vous avez fait l'histoire des grands-parents que j'ai jamais eue vous avez l'histoire et puis après vous avez une catastrophe c'est Laetitia et donc la frontière en question donc cette ligne de crête que je suis assez d'accord pour tenir elle est déjà franchie de toutes parts avec succès pour ceux qui le font succès public succès littéraire je rappelle que Laetitia était sur la liste de départ du prix concours et donc il y a une subversion en quelque sorte de la ligne de crête ici et cette subversion va dans le sens de travaux très médiocres mais d'autant plus tentant pour qu'ils sont voilà Laetitia aura beaucoup plus de succès a déjà eu beaucoup plus de succès que ne l'aura jamais trouvée en marche c'est ban d'autre part ce que vous dites sur la traçabilité est trop simple la traçabilité peut être apparente quand on utilise comme moi je l'ai fait des sources personnelles toutes les notes de bas de page malheureusement la traçabilité est impossible pour tous ceux qui autres que ceux qui ont les archives c'est à dire moi-même que fait-vous vous voyez c'est une traçabilité qui est un piège à ce moment-là tendu en fait tendu au lecteur qui lui donne à croire qu'il peut accéder il ne peut en aucune manière accéder et donc les choses sont à mon avis dans le détail si on entre dans les objets eux-mêmes à ce moment-là vous voyez les choses sont moins faciles peut-être et moins calmes et moins moins irénistes encore avec vous mais vous prenez deux passages à la limite un qui est Jacques Lomca qui est quand même un passage à la limite un peu atypique et deux la question de la traçabilité dans le cas très particulier des archives personnelles alors je suis d'accord avec vous ce sont deux cas le passage à la limite c'est là que les choses intéressantes se font certes c'est là que sont les signes c'est dans le passage à la limite pas dans la production moyenne oui mais enfin je ne disons que je ne serais pas je ne construisais pas la question de savoir s'il faut être pessimiste ou optimiste sur des c'est pas la question on n'est pas d'accord c'est pas la question je dis qu'on ne peut pas complètement exclure qu'il y ait des des dangers potentiels effectivement de destruction de protocoles de sciences sociales comme tels pour des productions de moindre qualité est-ce que vous l'auriez dit par exemple de la micro-histoire ou de Montaillot pas du tout et quelle différence alors ? la micro-histoire est de l'histoire Laetitia en est pas c'est extrêmement clair oui mais ce serait intéressant de regarder concrètement ce qui fait la différence on pourrait regarder par exemple ce que fait par exemple quelqu'un comme Anna Corbin par exemple pour prendre un vide par exemple le Pinago c'est un travail sur un vide qui est juste à la limite mais qui est adossé à une érudition qui permet à l'historien de rester à mon avis du bon côté très peu de gens en sont capables Juste une petite remarque pour prolonger ce que tu viens de dire Nathalie et rentrer dans ce débat entre sciences sociales et littérature je voudrais comme philosophe montrer aussi et c'est pour ça que je vais proposer pour le travail une suite de séance sur littérature et philosophie pourquoi la littérature devrait-elle être considérée comme vous semblez me suggérer comme une fin fatale un abîme un gouffre Ville de l'Euse a été le premier c'est absolument pas ce que j'ai dit je suis désolé mais là vous ne m'avez absolument pas compris j'ai quand même le sentiment que deviennent nos sciences sociales lorsqu'elles mènent à la littérature on a l'impression qu'il y a un gars un abîme comme si c'était une catastrophe pas du tout absolument pas ce que alors je n'ai pas compris alors je ne sais pas ce que j'ai dit enfin ce n'est pas pour me faire l'interprète de Stéphane mais je pense que ni lui ni moi tu me excuseras nous sommes en train de refuser la littérature au contraire au contraire nous sommes en train de faire l'éloge de la tentation du littéraire quelque part dans l'écriture et c'est un peu ce qui est sur la table mais ça ne l'est pas la qualité scientifique d'un travail en jeu ah ben justement je pense que enfin Stéphane je le pense sincèrement de son travail à lui et c'est certainement ce que j'ai essayé de faire mais bon c'est là-dessus qu'on est positionné quelque part bon pardon je voulais revenir à ta démarche parce que d'une certaine façon quand je t'ai connu tu venais d'écrire le peintre de la Suisse argentine qui était effectivement quelque chose qui a qui était entre le journalisme et surtout moi je pensais un roman policier pourquoi ? parce que tu avais trouvé une valise pleine de notes on a dit que c'était écrit en allemand et c'est pour ça qu'on t'avait appelé en fait c'était en flamand en fait la personne ce peintre de la Suisse argentine la Suisse argentine étant cette ville de Bariloche qui était soit disant pleine de Suisse mais pleine de nazis était un belge collaborant collaborant qui avait été atterri là-bas et avait s'était déguisé en Suisse etc donc on s'aperçoit que dans ta démarche il y a ce côté d'aller chercher au-delà des apparences ce qui peut construire un raisonnement qui tient des sciences sociales mais qui tient aussi effectivement dans ce cap parfait disons de la fiction mais aussi de l'histoire et aussi de ce qui est rétablir quelque part une manière de faire je ne dirais pas de la sociologie je dirais en l'occurrence de l'histoire et en plus quelque chose qui est aussi parce que ton livre était très bien écrit de la littérature c'est pour ça que je parlais un peu de romans policiers parce que tu étais à partir de ces sources tu avais reconstitué historiquement qui était ce personnage déguisé et là je vois un peu la suite 30 ans plus tard de cette démarche qui va chercher et qui n'en reste pas simplement dans l'élaboration de commentaires qui est effectivement le propre bon je suis linguiste je ne suis pas littéraire j'étais philosophe je ne le suis plus mais enfin voilà merci pour ton bouquin merci Sophia quitte à enfoncer une porte ouverte déjà enfin je répète que pour moi la littérature à la fiction ce n'est pas du tout la même chose et que là à chaque fois qu'on parle de littérature on ne parle pas de ça moi l'interrogation qui m'intéressait j'ai essayé de l'annoncer un peu dans mon topo c'était est-ce qu'il y a une forme du réel par exemple la forme de l'enquête la forme d'une enquête elle est commune à des tas de pratiques on le sait pas seulement les chercheurs la justice les policiers et les écrivains de romans policiers et les écrivains de romans de suspense et alors est-ce qu'il y a des événements dans le réel qui ont plus la forme de ça que d'autres ou est-ce qu'il y a des histoires qui ont plus je suis en train de mettre ça sur des avec des termes un peu naïfs peut-être parce que je n'ai pas une manière de le traiter enfin c'est pas que je me me prévendique de la laïveté mais c'est sur la forme même de ce qui peut être mis en récit dans le réel voilà pourquoi je disais que cet événement de la tournée à l'échelle d'une semaine fonctionne comme un roman quelque part qu'est-ce qui fait que le tissu de cet enchaînement de situations humaines et institutionnelles et politiques est plus facilement basculable dans une forme romanesque que d'autres qui par exemple déploient des temporalités plus longues ou des acteurs moins personnalisés ou qui ont moins d'éléments de conflit vous pouvez écrire il y en a plein d'excellents livres d'histoire qui n'ont rien de tous ces éléments-là le protocole historiographique est impeccable et ça produit pas ce genre de ligne de crête justement par rapport à laquelle il faudrait il faudrait se prononcer pareil pour la question autobiographique pourquoi l'autobiographie alors que ça soit clair déjà l'autobiographie elle est dans mon bouquin réservée à un moment que j'ai volontairement tenu à l'écart de tout ce qui est cette première partie d'histoire politique et tout ce qui est cette deuxième partie d'esthétique et de toute manière l'autobiographie c'est même le contraire de la fiction encore une fois l'exercice rituel de l'HDR quand même extraordinaire parce que ça vous impose ça nous a imposé de faire une autobiographie qui est tout sauf de la fiction et en même temps chacun d'entre nous quand on est passé par là sait à quel point après on blague en disant oui quel roman j'ai raconté bon bref je sais pas j'aurais envie d'avoir des idées plus arrêtées sur ça mais je pense qu'il y a des meilleurs spécialistes dans la salle et en tout cas pour moi c'est une interrogation qu'est-ce qui fait qu'une histoire mérite d'être racontée quand on tombe comme ça au hasard des archives au hasard des choses pourquoi on dit cette histoire là et pas seulement parce qu'il y a peut-être une résonance personnelle ou parce qu'on peut l'associer à telle ou telle chose que l'on pourrait retrouver dans le vécu de sa génération etc mais parce que la forme du contenu comme disait l'autre se prête à ça et donc c'est là où la question est posée elle se pose pas à n'importe quel niveau par rapport à n'importe quelle enquête elle se pose pour des histoires d'échelle particulière voilà et peut-être parce que justement ces sources ne sont pas des lettres mortes et qu'elles sont lourdes aussi elles-mêmes d'une expérience qui demande à être partagée et qui fait écho à une autre suractivité oui mais ça c'est une condition générale des sources je crois je crois que dans les événements ce que tu es en train de dire c'est que dans les événements il y a des critères qui t'obligent à un choix et qui te conduisent à sélectionner cette séquence d'événements pour en faire le centre de ta réflexion enfin je sais pas il y a dans le flair de l'historien ou dans le désir de l'historien cette capacité de sélectionner la séquence qui pourra être comment dire transformer enfin en roman mais en histoire en une oeuvre je sais pas si c'est là qu'intervient la subjectivité d'histoire vous avez aussi cette alors la subjectivité certainement mais justement j'ai essayé de trouver autre chose que la question de bon après tout on n'a pas se justifier d'un choix subjectif quelque part mais par exemple ça m'intrigue les sociologues pragmatistes souvent mettent en avant la forme à faire comme disait Elisabeth Claverie enfin pourquoi la forme à faire est tellement puissante la forme scandale l'incident c'est bon ça tient dans une période courte en général on peut en faire le tour on peut restituer la diversité des acteurs et comme il y a un conflit ça produit une sorte de récit à partir d'une ressource dramaturgique par excellence qui est le conflit lui-même c'est même la définition de ça et le raisonnement des sociologues il est intéressant dans la mesure où ça permet d'imaginer une raison qui est plus forte que la pulsion dramaturgique disons de la chose c'est l'idée que dans ces affaires-là l'intérêt de la forme à faire l'intérêt heuristique de la forme à faire c'est que par définition un conflit produit un choc un choc de paradigme quelque part produit et donc bien sûr quand on travaille en histoire des sciences en sociologie des sciences étudier une controverse par exemple c'est une manière de dire bon ça a chopé sur cet objet parfois un petit objet parfois même quelque chose de complètement imprévisible mais à partir de là c'est comme les grandes lignes sur des temporalités plus longues qui émergent là et alors est-ce que cette réflexion qui est épistémologique elle débouche sur une proposition sur le réel lui-même enfin ou sur une certaine dynamique des conflits humains là j'aurais envie d'interroger les philosophes mais en tout cas c'est un peu à partir de cette intuition là que l'on travaille sur sur les controverses en général et en ce qui me concerne les scandales en musique j'en ai étudié plusieurs et à chaque fois je retrouve ça comme intérêt scandale je sais pas moi du sac du printemps en 1913 des scandales autour de Schoenberg au début du siècle ça ça cette cette force là et c'est une force qui est qui va au-delà de ma curiosité personnelle de la résonance automographique etc c'est comme une sorte de tissu de de l'expérience humaine en collectivité je sais pas ça a l'air un peu saumé est-ce qu'il y a pas quelque chose dans le titre le mot même tu fais le titre de ton livre Traor Marche est-ce que c'est pas là qu'il y a tout ce choix d'abord et ensuite tout ce qui a poussé à l'enquête et à la déception justement ah bah dans ce cas précis oui oui évidemment mais là ça rejoint la question du deuil il n'y a pas encore une fois comme une question subjective mais comme un problème historique cela dit j'aurais oui j'aurais envie justement d'appliquer la métaphore musicale parce que ce principe dramaturgique c'est un peu le béaba de la forme sonate et la forme sonate comme vous savez c'est le principe d'organisation dominant de la musique classique depuis la fin du 18ème siècle jusqu'au bah ça existe encore aujourd'hui mais enfin c'est le paradigme de la musique classique dominant jusqu'au début du 20ème siècle et pourquoi cette forme là a été aussi prégnante pourquoi ça a dominé le discours musical pendant un siècle et demi bah peut-être je ne crois pas aux archétypes ou aux formes comme ça à historique mais ça a capté quelque chose de cette d'une certaine logique de l'expérience elle-même plutôt que des objets je ne sais pas si tu auras le temps de répondre mais je pense qu'une autre façon de poser la question épisémologique est que derrière ton travail aussi la comparaison avec la micro-histoire et que l'usage tu as fait de l'examparité finalement l'intérêt du thème extraordinaire parce que c'était une sorte que ça rassemblait toutes les choses qui te tiennent au cœur et avec une histoire justement qui était presque hollywoodienne dans son déroulément apparent et dans la micro-histoire même problème on choisit un cas parce qu'il représente un universel qui est caché derrière qu'on cherche de trouver qui peut-être n'est pas là c'est devenu une exemplarité épistémologique plutôt pour toi c'est-à-dire un cas qui permettait de faire une opération de réflexivité je ne sais pas si ça correspond à ta... Merci j'aurais même envie de dire que ça clôt la discussion d'une belle manière puisque je vois qu'il le porte s'ouvre mais enfin c'est tout à fait ça mais la question de qu'est-ce qui fait exemplarité c'est une discussion en soi parce que bon la situation dont je parle dans ce livre il n'y a pas beaucoup enfin peut-être qu'il y en a des comparables que j'ignore mais d'après ce que je sais de cette période on ne peut pas raconter la même chose à partir de... donc c'est pas tellement l'exemplarité que l'exceptionnalité ce qui n'est pas la même chose dans la mesure où un exercice de micro-histoire qui prend une situation exemplaire parce que quotidienne c'est encore autre chose que le fait de prendre quelque chose qui est intéressant parce que exceptionnel dans son statut même je ne sais pas si je me fais bien comprendre et là je pense que cette situation elle n'est pas exemplaire elle est exceptionnelle alors peut-être que par l'exemplarité par l'exceptionnalité de la situation on arrive à une exemplarité qui n'est pas dans le phénomène de comment s'est tissé cet incident mais dans ce que ça permet d'exemplifier sur par exemple la politique culturelle de la dictature ou la politique française etc. donc c'est pas pour aller plus loin mais je te remercie de cette remarque mais pour aller plus loin il faudrait explorer un peu plus cette dialectique là peut-être de l'exemple et de l'exception Qu'est-ce qui garantit le passage entre le positivisme pur c'est-à-dire on raconte un détail un donné et on s'arrête à ça et le fait que ça fait allusion à quelque chose de plus général une partie plus élargie d'histoire une loi qu'on a retrouvée et je pense que c'était lié aussi au débat sur les oeuvres par exemple de Carlo Ginzburg lorsqu'il a fait un peu un passage anthropologique qu'on l'a reproché justement parce qu'on passait du cas de la reconstruction historique proprement dite à des lois plus générales sur l'enduré on est obligé de s'arrêter malheureusement c'était un débat tout à fait passionnant merci beaucoup merci beaucoup